Pourquoi c'est important de connaître la différence entre les effets d'insert et les effets scindes pour améliorer tes mix ? Comment on met ça en place dans nos logiciels préférés ? Tu vas voir qu'en fait c'est extrêmement simple. C'est parti. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été pas mal posée en coaching et en DM. Et comme c'est une des bases à avoir, j'ai décidé de te faire une vidéo en trois étapes simples. On va d'abord voir quelle est la différence entre effets d'insert et effets scindes, les avantages à mettre un effet en scinde et quels effets place-t-on plutôt en scinde ou en insert et pourquoi. Je te montre ensuite comment faire pour le mettre en place dans ton logiciel. Et petit bonus en fin de vidéo, tu vas voir que certains plugins ont des paramètres qui peuvent te dispenser de te poser la question de scinde ou insert. Avant de commencer, j'ai enfin terminé le guide express du mix qui vient compléter la masterclass offerte que j'avais faite sur la chaîne. Tu trouveras tous les liens en description, que ce soit pour télécharger ou alors pour suivre la masterclass. Tout cela est offert, alors fais-toi plaisir Michel, c'est pour moi c'est cadeau. Et bien sûr, on s'abonne, on met son pouce en l'air, même dans les commentaires, je vais voir tout le monde le pouce en l'air. Merci beaucoup, c'est parti, on y va ! Alors ça veut dire quoi effet d'insert ? Quand on place un effet en insert, c'est-à-dire directement sur nos pistes, donc par exemple ici dans Cubase, c'est quand on vient placer notre effet juste ici. Pareil dans Ableton, c'est quand vous venez prendre votre effet pour le glisser dans le rack d'effets qui est juste là. Sur Tudewone, c'est quand vous venez mettre ici un infer dans cette zone-là. Et sur Eiffel Studio, c'est quand vous venez les mettre ici sur les slots d'effets. Donc dans ces cas-là, en fait, sur nos logiciels, on a mis l'effet en direct. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le signal audio de notre piste qui passe directement et tout entier dans l'effet d'insert et qui ressort modifié et modulé par l'effet dans le Master Bus. On verra dans la suite de la vidéo que c'est pas toujours vrai, qu'il y a justement des paramètres qui permettent de modifier un petit peu ça. Mais pour faire simple, signal audio qui passe directement dans l'effet, qui ressort modulé totalement par lui et qui arrive dans notre Master Bus. Maintenant, comment ça se passe si jamais je mets mon effet en Send ou en Retour ? C'est la même chose en fait. Donc quand je place mon effet en Send, en fait, j'ai toujours ma piste ici, mon signal audio, qui passe direct via mon Master Bus. Donc là, il va passer par les effets d'insert si j'en ai mis et puis il va atterrir directement sur le Master Bus. Et ensuite, je vais créer un bus parallèle ici où je vais mettre un effet, par exemple une reverb. Et je vais envoyer une partie de mon signal initial via un fader d'envoi. Je vais envoyer plus ou moins de signal dans ce bus qui va être modulé par l'effet que j'aurais mis dessus et qui va ressortir donc réverbéré ou avec du délai selon l'effet que j'ai posé. Et en fait, la résultante, c'est que dans mon Master, j'ai mon signal direct plus mon signal qui passe par mon effet Send. Donc j'ai un mélange de mes deux signals ici, ce qui n'était pas le cas dans mon effet d'insert où j'avais que mon signal qui était passé par tous mes effets. Pour résumer de manière très simple en fait, si je place mon effet en Insert, tout mon signal passe dans l'effet et ressort modifié. Si je place mon effet en Send, j'ai un mélange de mon signal direct plus le signal wet selon la quantité que j'aurais envoyé avec mon fader d'envoi. L'avantage des effets en Send, c'est que d'une part, on va pouvoir faire un réglage d'effet sur un bus Send et envoyer autant de pistes qu'on veut dedans. Donc c'est un gain de temps et parfois même de CPU. Et le fait que plusieurs pistes passent par ce même bus Send, ça permet de mettre les éléments de ces pistes dans le même espace sonore. Dans le cas d'une reverb, par exemple, on va pouvoir créer des espaces comme ça, des plans sonores dans lesquels on va mettre plusieurs éléments. On va mettre des guitares, des éléments de batterie, etc. Ça va également permettre de sculpter l'effet de manière plus précise. Par exemple, dans le cas d'une reverb, on va pouvoir l'équaliser, on va pouvoir la compresser, on va pouvoir la mettre en sidechain par rapport à d'autres pistes. Je vous renvoie au tuté que j'ai déjà fait sur ça, sur le sidechain, le mid-side ou encore le traitement des voix. Je vous mettrai le lien par là ou dans la description. D'une manière générale, d'avoir nos effets en Send, ça va nous permettre de beaucoup mieux les gérer et de beaucoup mieux les contrôler dans notre mix. Les effets qu'on met généralement en insert, c'est soit tout ce qui concerne la tonalité ou la dynamique, donc ça va être l'écue, le compresseur, la distorsion. Et de manière générale, on va mettre en scène les effets dont on ne veut pas qu'ils prennent le dessus sur le signal dry. Pour les utilisations les plus courantes, on a la reverb, le délai, la compression aussi quand on veut faire de la compression parallèle, par exemple. Il y a plein d'exceptions et on verra ça juste après. Ça, c'est en gros le postulat de base. Et après, selon les plugins, tu vas pouvoir plus ou moins ajuster les effets et donc te permettre de les mettre en insert ou pas. Et puis encore une fois, les règles sont faites pour être brisées, donc vous tentez bien tout ce que vous voulez. La seule chose à savoir, c'est que de mettre ton effet en Send, si tu as du mal à le contrôler quand il est placé en insert, ça va te permettre de mieux le gérer. Le principe est le même, quels que soient les logiciels. Je vais te montrer ça sur Cubase et Ableton. Dans Cubase, ce que tu fais, c'est que tu vas faire un clic droit ici, ajouter une piste effet. On va mettre une reverb pour l'exemple. Là, en fait, j'ai créé ce qu'on appelle une piste auxiliaire, une piste effet. Ou tout simplement un bus. Selon vos logiciels, en fait, ça va porter un nom différent, mais c'est simplement une piste qui est capable de recevoir du son et de le faire repartir en le faisant passer par une liste d'effets qu'on va mettre juste ici. Et c'est le même principe sur tous les logiciels. Donc ici, j'ai une petite boucle de buzzer key. Et ici, dans Cubase, là où vous avez marqué Send, vous allez venir chercher votre bus d'effets, donc notre bus ici. On va l'activer. Et en fait, ici, je vais pouvoir envoyer plus ou moins du signal dans mon bus d'effets. Avant ça, ce à quoi il faut faire attention, c'est que les effets que vous avez mis sur votre piste auxiliaire, il vous faut mettre le wet toujours à 100%. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de son dry. Là, on ne veut pas avoir une partie du son qui n'est pas l'effet. On est vraiment à 100% wet, que ce soit reverb, saturation, etc. Hormis que ça crée un effet que vous désiriez. Mais la règle, c'est qu'on se met à 100% wet sur tous les effets qu'on met comme ça en Send. J'active mon envoi d'effets. Et ici, je vais venir... Ok, l'envoyer plus ou moins dans ma reverb. Là, l'avantage, c'est que, ben voilà, ici, maintenant, si je veux venir équaliser ma reverb, je peux mettre un Pro Q. Disons que je ne veux pas trop d'aigus. Je peux équaliser le son qui arrive dans ma reverb, donc je pourrais très bien mettre un Pro Q juste avant ma reverb. Je peux en mettre un après. Je peux compresser et je peux dire à ma reverb, je vais activer le sidechain ici et je peux lui dire, je veux qu'elle soit de quai quand j'ai mon kick qui joue. Je veux laisser passer une partie du son lead de ma boucle, pas qu'elle soit complètement noyée dedans. Et là, je vais pouvoir venir régler avec le threshold. Activer le sidechain, sinon ça ne marche pas. Ok, je peux faire du mid-side, etc. Encore une fois, je vous renvoie au tuto que j'ai déjà fait, mais le principe de base, c'est ça. Sur Ableton, vous allez venir cliquer droit ici et faire insérer piste de retour. Vous voyez, elle est apparue ici. Et là, alors quand je me mets, j'appuie sur table, je reviens sur ma table de mixage. Ici, j'ai les envois scintes, donc je vais pouvoir, selon la piste que je veux, voilà. Donc là, j'ai une piste retour, mon mix toujours à 100%. Et là, je choisis la piste audio que je veux envoyer. Donc là, ma piste retour, c'est la piste C. Et ici, avec mon send, j'envoie plus ou moins dans ma piste C. Et c'est le même principe, quel que soit le logiciel. Studio One fonctionne pareil. FL Studio, il me semble que c'est à peu près la même chose. Le principe, c'est ça. Je crée un bus sur lequel je mets mon effet. Je mets mes effets à 100% wet. Et ensuite, je décide de quelle piste j'envoie dans ce bus-là. Aujourd'hui, sur la plupart des plugins que l'on possède tous, il y a un paramètre qui fait que tu n'es pas forcément obligé de passer par cet effet de piste retour. Ce paramètre, c'est le dry wet. C'est ce qu'on avait ici sur notre reverb. Donc, il me permet de choisir quel pourcentage de son dry, c'est-à-dire sans l'effet j'entends, et quel pourcentage de son réverbéré j'entends. À 100%, le son est complètement réverbéré. Et là, j'ai un mélange des deux. Donc, en fait, quand je fais ça avec un dry wet, j'ai un peu le même principe que quand je venais ici activer mon send et venir envoyer plus ou moins de signal dans la reverb. C'est à peu près le même principe. C'est moins précis, mais ça permet, quand on est en phase de composition, d'aller un peu plus vite et de ne pas s'embêter à faire des pistes de retour, etc. La plupart des effets créatifs vont avoir ce bouton dry wet ou mix. Pour la parallèle compression, donc en fait, la parallèle compression, c'est la même chose que ce qu'on a fait avec notre reverb, sauf qu'au lieu d'avoir une reverb, on va mettre un compresseur qu'on va faire en général beaucoup travaillé, beaucoup plus que ce qu'on ferait si on le mettait en insert. Et on va venir réinjecter un peu de ce signal très compressé à notre signal dry pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fat. Vous avez ce plugin-là qui est pas mal du tout, qui vous permet d'éviter d'avoir à faire tout ce cheminement de bus parallèle, etc. C'est un plugin de chez Baby Audio. Il n'est pas très cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Et en fait, ce plugin-là, il fait ce process-là d'avoir de la compression parallèle et vous avez ici un peu un équivalent de dry wet qui vous permet de faire cette parallèle compression via un plugin en insert sans passer par un effet de retour. Je vous fais écouter. Donc là, on va être sur le kick et la snare. Petit à petit, je ramène du signal en parallèle compression. Je ne sais pas si vous entendez l'effet que ça fait, mais ça vient mener de la lourdeur un peu au kick et à la snare. Et en fait, ce plugin-là, il émule tout un circuit de parallèle compression. Donc ça, c'est hyper pratique pour aller très vite. Encore mieux, il y a certains plugins qui vont permettre de gérer directement le mid-side en plus du dry wet. Donc c'est le cas du Pro-C, par exemple. Ok, mon Pro-C, en fait, ici, à cet endroit-là, je peux choisir si je compresse davantage les mids ou les sides. Alors là, ce n'est pas hyper parlant parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais c'est à savoir, sur la plupart des plugins FabFilter, vous avez ici quelque chose qui vous permet d'agir plus sur les mids ou plus sur le side. Et c'est pour tout ce genre de fonction, en fait, que les plugins FabFilter, ils sont hyper appréciés des ingé-sons. C'est qu'il y a plein de fonctions comme ça, très pratiques et très intelligentes, qui évitent d'avoir à faire des routings dans tous les sens. Et alors, le top du top, c'est quand, en plus, vous pouvez gérer le sidechain ou le ducking directement sur l'effet, par exemple. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, maintenant que vous savez déjà de quel plugin j'ai parlé, on va parler, évidemment, du réplica. Donc le ducking, en fait, ça va être le fait que, dès que mon signal drive va jouer, l'effet va être baissé en volume. Ta sœur, le micro. L'effet va être baissé en volume. Donc ça permet de ne pas perdre l'attaque et le signal lead, en fait. Je vais augmenter le mix pour que ça s'entende bien. Ok. Et là, vous allez voir ici, je vais faire agir le ducking. Et en fait, là, on a l'effet que quand le signal lead s'arrête. Ok. Donc, on a cet effet-là sur le réplica, qui est du coup hyper pratique, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut venir aussi équaliser. Il y a plein de choses qu'on peut faire directement sur l'effet, donc ça évite d'avoir à faire une piste de retour. C'est hyper pratique quand on compose. Et vous avez la hache-verbe, donc je vous l'avais déjà montré. Pareil, on peut activer ici le mode duck, qui va faire en sorte que la reverb soit gaîtée dès que le signal lead passe. Ok, là, il n'y est pas. Je vais augmenter un peu le wet. Et là, pareil, en fait, ça permet que la reverb, elle remonte dès que le signal direct, le signal lead, il a fini de jouer. Donc ça, c'est deux plugins qui sont hyper pratiques et qui vous permettent d'éviter d'avoir à faire tout ce routing d'effets saines, etc. Même si, encore une fois, le fait d'avoir des effets en retour, ça permet énormément de choses. Je vous mettrai en commentaire une liste de plugins si vous le souhaitez hyper pratique, comme ça, que j'utilise très souvent pour gagner du temps. Parce que, justement, il y a des fonctions comme ça, très intelligentes, qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite en composition, notamment. Après, quand on rentre en phase de mix, on peut voir les choses un peu différemment. Si tu veux progresser davantage à MAO, tu trouveras dans l'onglet playlist de la chaîne tous les tutos que j'ai déjà fait, de la production, de théories musicales orientées à MAO, ou encore de comment faire une prod dans telle... Etc, etc. Puisque je n'arrive plus à articuler. Comme d'hab, mon petit Michel, si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Petit pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Tu sais que j'y réponds dès que possible. Et puis, on se retrouve très, très vite, Michel. Beaucoup plus vite que tu le crois. Bisous, bisous.